Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'Association, Mesdames et Messieurs, Parmi les nombreuses richesses que compte la France, celle de son tissu associatif et les bénévoles qui la composent est remarquable. Dans notre département, on compte 6 000 à 6 500 associations actives. La force et la pérennité des valeurs que ces associations et ces clubs portent auprès de leurs adhérents contribuent à la longévité de ces associations. On évoque ici des valeurs, comme l'émancipation, le partage, la tolérance ou le vivre-ensemble, qui contribuent au fondement de l'éducation et la citoyenneté et au développement des valeurs républicaines, facteurs de cohésion sociale. Cette cérémonie est aussi l'occasion de saluer les 56 000 à 60 000 bénévoles qui sont indispensables au fonctionnement des associations, qu'il s'agisse d'un service d'appui ponctuel ou d'un engagement plus structurel au service de la permanence de l'action associative. Sans oublier évidemment les salariés d'associations qui sont leurs chevilles ouvrières. Force et vitalité sur le territoire des Hautes-Pyrénées au cours de la période récente, entre juillet 2019 et juillet 2022. En effet, il s'est créé dans le département, en moyenne chaque année, 10,6 associations nouvelles pour 10 000 habitants, ce qui maintient le territoire dans une très forte dynamique puisque la moyenne nationale est de 9,7. Toutefois, le rythme des créations observées depuis l'année 2011-2012 est moins soutenu dans le plan départemental qu'au plan national. Et sur la période la plus récente, et notamment celle engendrée par le repli suite à la crise sanitaire du premier confinement, est comparable donc au premier semestre 2020. Mais il s'accentue l'année suivante alors que le niveau national se maintient. Les créations, qu'est-ce qu'elles expriment ? Le désir de ce que l'on peut nommer les bâtisseurs associatifs, pour mener à bien un projet collectif. Elles répondent aussi le plus souvent aux attentes et aux besoins des habitants. Dans le département, les créations sont proportionnellement plus nombreuses dans la culture, le sport, les loisirs et l'économie. Les associations importent des projets, des projets qui mènent des actions et dans plusieurs domaines. Dans le secteur sportif, secteur assez bien identifié, on compte en effet 755 clubs appartenant à des fédérations agréées et qui ont délivré, en 2021, 47 850 licences. Donc les bénévoles, ils sont recensés tous les 3 ans, c'est plus difficile, je crois qu'il y a une enquête IFO en ce bénévolat. Et la dernière a été réalisée en janvier 2022. Et elle a été marquée par les mesures sanitaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont contraint de nombreux bénévoles à suspendre leur activité pendant cette année. Donc l'estimation dont j'ai parlé tout à l'heure, de 56 000 à 60 000, elle doit rester assez prudente. Mais l'emploi associatif a évolué dans les hautes préraignées depuis 2019. Il a évolué, mais il est resté stable. L'année 2018 a marqué le pas, alors que le secteur privé départemental entamait une reprise. Eh bien, en 2020, il subit davantage les effets de la crise sanitaire qu'au plan national. Mais ensuite, les tendances se rejoignent avec une reprise comparable, et ce, dès 2021. Alors, quelles sont aujourd'hui les principales caractéristiques du tissu associatif départemental ? L'enjeu, comme vous l'avez dit, M. le Président, est tout à la fois de soutenir les bénévoles en activité et de développer la culture de l'engagement des plus jeunes générations, afin que les tâches d'organisation et de gestion des activités associatives soient durablement partagées. La refonte et la consolidation du réseau d'accompagnement des associations, au travers de la mise en place du dispositif Guide Assault, se donne l'ambition d'y contribuer aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.